Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 12 principales erreurs qui vous empêchent d'avoir du trafic depuis les moteurs de recherche. Rassurez-vous, nous allons voir comment les éviter pour que vos articles se référencent et vous apportent du trafic organique. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! La première erreur consiste à écrire un article sans cibler au préalable de mots clés ou de cibler le mauvais mot clé. Pour éviter cela, je vous conseille de faire une recherche en amont de la création de votre contenu afin d'identifier le mot clé sur lequel vous voulez vous positionner. Et pour cela, vous pouvez utiliser un outil gratuit comme KW Finder ou des outils payants comme SEMrush ou Ahref. N'oubliez pas de cibler des mots clés en rapport avec l'autorité de votre site. C'est comme quand vous apprenez à nager, vous allez y aller progressivement, vous n'allez pas sauter directement dans le grand massin à moins d'avoir des pensées suicidaires. En SEO, c'est la même chose. Si vous démarrez, ciblez plutôt des mots clés avec peu de concurrence, ce qu'on appelle les mots clés de longue traîne. Si je viens de vous perdre avec le terme long traîne, je vous invite à aller voir la vidéo qui va s'afficher juste au dessus. L'erreur numéro 2 que je vois souvent, c'est de créer des contenus, beaucoup de contenus peu qualitatifs avec un volume de mots qui est trop peu suffisant pour faire face à la concurrence qui existe déjà sur le mot clé que vous avez ciblé. N'oubliez pas que le SEO reste avant tout une compétition à celui qui va proposer le meilleur contenu possible aux yeux de google. Donc il est illusoire de créer un article de 300 mots sur un mot clé concurrentiel et espérer figurer en tête des résultats du moteur de recherche. Et pour cela, il va falloir créer un contenu unique avec des infographies, des visuels, des vidéos et une optimisation de votre article qui soit au top pour surpasser ceux de vos concurrents. Enfin, si vous voulez savoir quelle longueur doit faire votre article, c'est cette vidéo qu'il va vous falloir regarder. La troisième erreur est une petite erreur mais qui peut vous coûter cher dans la mesure où elle va être récurrente sur l'intégralité de vos articles. Et celle-ci consiste à ne pas optimiser l'URL de vos articles. Ce que vous devez savoir, c'est que les contenus avec une URL courte sont bien mieux référencés que ceux avec des URL longues. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que le mot clé, s'il est intégré dans votre URL, doit être plutôt placé au début de l'URL. Et enfin, votre URL doit comporter un maximum de 60 caractères pour ne pas être tronqué dans la page de résultats de google. Alors la première URL n'est pas optimisée tout simplement parce qu'il s'agit d'un H1 qui a été mise en guise d'URL. Et encore une fois, le plus simple, c'est de reprendre le mot clé qui a été ciblé, à savoir chambre cocooning, tout simplement séparé par un tiret du 6. La deuxième URL comporte beaucoup trop de mots qui n'ont pas de sens dans l'URL. En fait, tous les mots qui ne sont pas porteurs de sens, ce qu'on appelle des mots un peu vides comme le, la, o, pour, vos, etc., on peut les retirer. Et le but, c'est de simplifier au maximum votre URL. Et là, encore une fois, il suffit de prendre le mot clé que vous avez ciblé, chasse au trésor, et ça suffira amplement. Le troisième exemple, c'est pour vous illustrer le fait de ne pas multiplier les sous-catégories dans l'arborescence de votre site et de bien paramétrer votre URL dans le back-office de votre site. Donc là, le plus simple, c'est de limiter uniquement le nom de domaine, mon site.fr, slash, et le mot clé que vous avez ciblé. Le quatrième exemple, c'est de ne pas indiquer de date dans vos URL, de toujours choisir la sobriété et ne pas indiquer de date. Et le dernier exemple, c'est pour vous illustrer le fait qu'il n'est pas nécessaire de mettre votre URL en majuscule ou d'utiliser des caractères spéciaux. En conclusion, faites simple, mettez votre mot clé dans l'URL de votre article, tout simplement. La quatrième erreur consiste à n'avoir aucune hiérarchie dans votre contenu. Alors, un petit rappel en matière de hiérarchie, un bon article, c'est un H1, une introduction, un H2, un paragraphe, un visuel optimisé, potentiellement des H3, des paragraphes, etc. jusqu'à la conclusion. Et si vous voulez savoir comment mettre en place une structure d'articles optimisés, je vous invite à aller voir cette vidéo juste au-dessus. L'erreur numéro 5 consiste à ne pas mettre à jour vos anciens articles. Alors, plutôt que de créer sans cesse de nouveaux contenus, investissez une partie de votre temps pour mettre à jour vos anciens articles et les optimiser. Vous pouvez, par exemple, ajouter des visuels optimisés d'un point de vue SEO, créer de nouveaux paragraphes, vous assurer que votre article est toujours up-to-date, créer une vidéo récapitulative de votre article pour les lecteurs qui n'auraient pas le loisir de lire l'intégralité de votre contenu. Voilà, c'est un certain nombre de choses qui vont envoyer des signaux qui sont positifs à Google et qui vont lui permettre de mieux référencer votre compte. Alors, l'erreur numéro 6, c'est de ne pas optimiser la user experience, l'expérience utilisateur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'expérience utilisateur ? Ça va consister à vous mettre à la place de votre internaute et de vous dire est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est facile de naviguer sur mon site. Donc, typiquement, on va proscrire les pop-up qui sont trop intrusives, on va améliorer l'expérience sur un usage mobile. C'est toutes ces choses-là qui vont indiquer à Google que votre expérience utilisateur est bonne ou non. Alors, l'erreur numéro 7, c'est d'avoir un métatitre et une métadescription qui n'incitent pas l'internaute à cliquer sur votre contenu lorsqu'il est dans la page de résultats de Google. Alors, pour rappel, Google scrute à la loupe vos indicateurs de performance et l'un des principaux indicateurs qu'il va le regarder, c'est votre taux de clic. Donc, qu'est-ce que le taux de clic ? En fait, quand un internaute fait une requête dans Google, Google va peut-être montrer votre site parmi les 10 premiers résultats. Si les internautes ne plébiscitent pas votre site et ne cliquent donc pas dessus, du coup, Google va vous déclasser progressivement. Et qu'est-ce qui fait cliquer un internaute ? Finalement, ça va être le métatitre et la métadescription. Donc, en gros, c'est est-ce que le titre est accrocheur ? Est-ce que la promesse dans la métadescription va lui donner envie d'aller cliquer ? Et donc, pour augmenter votre taux de clic, il faut tout simplement optimiser votre métatitre et votre métadescription. Donc, il faut tout simplement donner envie au lecteur de choisir votre article plutôt que celui de vos concurrents. Alors, les techniques les plus fréquemment utilisées, c'est de mettre un chiffre dans votre métatitre. Les 7 astuces, les 7 conseils, le top 10, la meilleure enceinte Bluetooth en 2021, etc. C'est ce genre de titre qui va être accrocheur pour l'internaute. L'erreur numéro 8, c'est la perte de crédibilité aux yeux de votre audience. Alors, comme on l'a vu juste avant, votre taux de clic, donc les métatitres et métadesques, doit inciter l'internaute à cliquer sur votre site lorsqu'il est dans la page de résultats de Google. A contrario, il ne faut pas survendre la promesse parce que si vous mettez un métatitre qui donne très envie d'aller cliquer et que derrière, le contenu que vous proposez est déceptif, il y aura une certaine méfiance de l'internaute vis-à-vis de votre site. Et du coup, il s'y reprendra deux fois avant de cliquer la prochaine fois. Donc, il faut faire preuve d'équilibre. Il faut proposer un métatitre qui soit certes attrayant, mais pas survendre la promesse du contenu qu'on va trouver derrière. L'erreur numéro 9, c'est de ne pas comprendre l'intention de l'internaute. Pour cela, il faut que vous mettiez à la place de l'internaute. Quel type de contenu est-ce qu'il veut trouver ? Quelles sont les questions complémentaires qu'il se pose sur le sujet, etc., etc. Et si vous y parvenez, alors vous allez envoyer de bons signaux à Google parce que les internautes vont rester plus longtemps sur votre article et du coup, Google va avoir tendance à mieux vous positionner dans les résultats de recherche. Alors, l'erreur numéro 10 consiste à négliger votre maillage interne. Alors, le maillage interne, c'est tout simplement les liens qui relient tous les contenus de votre site les uns avec les autres. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire du maillage interne ? Tout simplement parce que ça facilite le travail d'indexation, de recherche de Google. Il va plus facilement parcourir votre site et découvrir vos différents articles pour les référencer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous avez fini d'écrire et de publier un article, c'est de vous dire « Tiens, dans cet article, est-ce qu'il y a d'autres articles qui sont en rapport avec celui-ci qui pourraient intéresser l'internaute et de faire des liens en maillage interne sur ces derniers ? » La onzième erreur, c'est de n'avoir aucun backlink qui pointe sur vos contenus. Alors, qu'est-ce qu'un backlink ? Alors, c'est tout simplement un lien qu'un autre site ferait vers votre site. Et aux yeux de Google, c'est de la recommandation. Donc, ça vous apporte de la crédibilité, de la notoriété. Sur un mot-clé peu concurrentiel, vous n'aurez pas forcément de difficulté à vous positionner dessus si vous créez un contenu très qualitatif sans avoir forcément de backlink. Par contre, si vous ciblez des mots-clés beaucoup plus concurrentiels, là, il va être quasiment impossible de vous positionner si vous n'avez pas de backlink. Ou alors, il va falloir produire un contenu qui va être bien meilleur que ceux de vos concurrents. Et enfin, la dernière erreur, c'est d'abandonner trop vite. En matière de SEO, il faut être persévérant. Ça peut prendre du temps avant d'avoir des résultats. Donc, il faut retrousser ses manches et passer au charbon. Et si vous voulez savoir au bout de combien de temps vous pouvez espérer avoir des résultats, je vous invite à aller voir cette vidéo. Voilà, on a vu ensemble les 12 principales erreurs qui vont vous empêcher d'avoir du trafic depuis les moteurs de recherche. Mais avant de vous quitter, dites-moi en commentaire quelle est l'erreur que vous faites le plus souvent et comment vous comptez y remédier. Et je vous dis à très vite. Salut ! Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle j'explique les 3 choses à faire pour attirer du trafic organique depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc, si aujourd'hui, lorsque vous créez vos contenus, vous ne faites pas ces 3 choses, il y a peu de chances que vous attiriez des visiteurs depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc, si vous voulez du trafic qualifié, pérenne et gratuit, allez dans la description, cliquez sur le lien et allez voir cette formation gratuite. et je vous dis à très vite. Merci !